Nous allons aborder le cas de T1, qui est une équipe de Contenders Corée. Vous connaissez probablement la marque T1 parce qu'elle est présente sur plein d'autres jeux, notamment sur League of Legends, très connue pour avoir dominé pendant un moment la scène LOL avec notamment Faker, que vous connaissez bien. T1, c'est une équipe de Contenders Corée. Ce n'est pas leur première participation Contenders Corée, même s'ils n'ont pas été flamboyants. C'est une structure qui appartient à Comcast. Comcast, qui est le groupe qui possède notamment Philadelphia Fusion, s'est considéré indirectement comme l'équipe Académie de Philifusion, l'équipe Académie de Philadelphia Fusion, qui s'appelait d'ailleurs avant Fusion University, renommé T1 depuis leur passage en Contenders Corée. Rappelez-vous, Fusion University avait fait le voyage Contenders NA into Contenders Corée. Désormais, il porte le nom de T1 là-bas. T1, qui s'était séparé de la totalité de son staff et de son roster après des résultats très mitigés lors des dernières saisons de Contenders Corée, se sont renforcés, notamment avec 7 joueurs qui ont été annoncés par l'intermédiaire des réseaux sociaux, comme vous avez pu le voir juste avant. On retrouve 7 personnalités de la scène qui sont très très jeunes. On est allé chercher du talent, du talent brut, du talent jeune, avec du potentiel peut-être pour devenir les futurs craquitos de l'Overwatch League de demain. On retrouve sur les postes de DPS un dénommé Zest qui vient de la line-up OZ Gaming. Il jouait donc dans la structure OZ Gaming avant. Il est âgé de seulement 17 ans. Il aura ses 18 ans en juin prochain, donc n'est globalement pas éligible à la saison prochaine de l'Overwatch League. Mais de toute façon, c'est une équipe Académie. On veut les garder en Contenders, peut-être des talents qui monteront plus tard chez Fusion University, chez Fusion en équipe 1, pardon. C'est un flex DPS, encore au niveau des piques, un mini-sparkle, comme on aime les appeler en ce moment, qui sont à la mode en Corée. Joueur de Genji, Farah, Doomfist, Echo. J'ai l'impression que tous les flex DPS que l'on trouve en ce moment de la scène coréenne sont des joueurs de Genji, Farah, Doomfist, Echo. En tout cas, il a eu des résultats un petit peu mitigés du côté de OZ Gaming parce que l'équipe, de manière générale, a eu des résultats mitigés. Merci beaucoup, Léizeux, pour ton 9e mois dans la communauté Tuer des Nôtres. Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Il sera accompagné d'un ancien coéquipier sur la ligne de DPS qui, lui aussi, est évolué chez OZ Gaming. Il s'agit de Kadalys, qui a 19 ans, donc légèrement plus âgé. Kadalys, qui, lui, est un joueur de hitscan, Widowmaker, Sombra, Macri et H-spécialiste. Donc là, on a un profil vraiment orienté autour des hitscan. Un peu de Sombra aussi, de temps en temps, vu qu'elle a été très populaire en contenders coré, notamment pendant une grosse méta tracer Sombra. C'est un joueur aussi plein de potentiel et qui a réussi de très bons trials, a priori, de ce que j'ai pu comprendre. Tout comme Zest, tous les deux ont fait de très bons trials et on décide de prendre cette duo lane de DPS qui avait donc évolué sous les mêmes couleurs, les couleurs de OZ Gaming. Toujours sur les postes de DPS, on aura une addition en la personne de MN3, MN3 qui lui provient par contre d'Element Mystic, donc une équipe dont on ne parle plus, on ne présente plus l'Element Mystic au vu de sa réputation en contenders coré. MN3 a 17 ans, il est très jeune également, il vient en plus de les avoir, donc il est vraiment très très jeune. On vise sur le futur, il aura ses 18 ans qu'en novembre 2021. Joueur hitscan également pour les métas double hitscan avec Widow, Ash, McCree, un peu de Reaper, mais c'est à peu près le même champion pool que Cadalys, à la différence que Cadalys lui est un joueur de son bras, ce qui pourrait être très utile dans les deux cas. Pas vraiment de tracers spécialistes dans ce pool de joueurs DPS, mais une équipe sur le papier, somme toute intéressante au niveau de la lane de DPS. Au niveau de la back lane, on retrouve un autre joueur d'Element Mystic et celui-là, on en parlait déjà dès cette année en Overwatch League. On était d'ailleurs surpris de ne pas le voir revenir en Overwatch League. Il s'agit de Unique. Enfin, de venir en Overwatch League, il s'agit de Unique. Unique est un joueur de 19 ans qui évolue sous les couleurs d'Element Mystic également, qui a évolué par le passé sous les couleurs d'Element Mystic également. Main support, joueur de Lucio, Merci et Brigitte principalement, Unique, c'est un joueur qu'on voyait vraiment performer en Contenders Corée et donc on le voyait vraiment rejoindre l'Overwatch League cette année. On en parlait du côté de Dallas pour rejoindre l'Element Mystic Crew. Finalement, il n'aura pas été sélectionné et il rejoindra T1 Academy, enfin T1 Academy, T1 qui est l'académie de Philadelphie à fusion et donc fera une année supplémentaire en Contenders Corée, un joueur dont on attend beaucoup. Honnêtement, on attend beaucoup, considéré un peu comme un Reddit Lucio, avec très mécanique sur ses différents piques. Unique, c'est un joueur, ça va être un petit peu l'année pour voir s'il va réussir à pop-off une saison de plus en Contenders pour peut-être rejoindre l'Overwatch League la saison d'après. Il ne sera pas seul en backlane, mais pour le moment, on va parler de la frontlane. Alors lui, il n'est pas en provenance de Contenders Corée, comme ses petits collègues, il vient des Contenders Chine, de l'équipe LTP. C'est un jeune joueur de 17 ans qui a eu ses 17 ans hier, joyeux anniversaire à lui, qui vient d'avoir du coup ses 17 ans. Donc lui aussi, un joueur qui n'aura pas ses 18 ans avant la saison 2022 de l'Overwatch League. Donc on vise sur l'avenir, on voit que du côté de Comcast, on a décidé de se diriger vers la zone Asie avec Philadelphie à fusion et qu'on développe des joueurs potentiels pour les saisons à venir avec une équipe de T1 très jeune et 100% coréenne. Mais ça, on s'en doutait au vu du coaching staff. On y reviendra un peu plus précisément après. Donc Belos Rea, qui a 17 ans, joueur de Reinhardt, Winston et Ball. C'est le main tank de l'équipe. Lui, il évolue en Contenders Chine. Il a eu aussi des résultats mitigés en Contenders Chine. Son CV ne parle pas vraiment pour lui. Dans une ligue où il y avait deux équipes qui dominaient, terminaient top 5-6, top 5-8, ce n'est pas des très bons résultats. Mais globalement, ça reste une bonne news. Ça reste une bonne news pour T1. Et ça montre qu'ils ont trouvé des petites pépites. C'est ce qu'ils ont essayé de faire, a priori, en ramenant des joueurs qui ont performé pendant les trials. Alors là, comme c'est un projet sur l'avenir, on peut comprendre le fait que les trials aient un certain impact parce qu'on évalue plus précisément le potentiel. Donc, on évalue plus le potentiel que leur capacité à avoir des résultats de manière régulière. J'ai regardé la breaking news. Ne vous inquiétez pas. Tu peux me l'envoyer en MP d'Alta Break. On ira la voir ensemble. On ira la voir ensemble. Oui, pour continuer, du coup, Clastin. Là, on va récupérer des joueurs expérimentés. Toujours au niveau de cette frontlane, c'est Clastin qui rejoint cette équipe de T1 en provenance de London Speedfire. Donc, on évoluait déjà en Overwatch League. On n'a pas été sélectionné par une autre équipe du côté du joueur de London. Mais on est quand même sélectionné en Académie, en contenders scorer. Pareil, bonne recrue. Pour le coup, lui, c'est un joueur qui est aussi très jeune. Il vient d'avoir 19 ans, joueur de Diva, Zaria, Sigma, Redog, un joueur d'off-tank globalement. Et c'est clairement une recrue qui, sur le papier, devrait apporter à cette équipe de T1 un cadre, mais toujours avec un joueur qui a du potentiel pour l'avenir et dans l'idée d'avoir des jeunes talents qui, peut-être, vont pop-off et ensuite, soit avoir une grosse valeur sur le marché, soit pouvoir monter directement chez Philadelphia Fusion. Merci beaucoup, Dark Dadou. The Golden P, le P doré pour Dark Dadou. Sixième mois consécutif. Merci beaucoup. Tu régales, mon pote. Et enfin, pour compléter ce roster, on a vu 3 DPS, 2 tanks, 1 support. Il manque le flex support. Et le flex support, il s'agit de Krilin. Krilin qui évoluait lui aussi sous les couleurs de London Speedfire, qui était déjà en Overwatch League la saison dernière. Krilin sera le joueur le plus âgé de l'équipe alors qu'il vient d'avoir tout juste 20 ans. Lui aussi est très, très jeune. Joueur de Zenyatta Anna, principalement au vu de la saison. Il a été capable de flex sur différents personnages support également. Il ressort d'une année assez compliquée, tout comme Clestine chez London Speedfire, mais il va pouvoir récupérer l'expérience, utiliser son expérience Overwatch League pour accompagner les jeunes joueurs de T1, sachant que bon, quand tu es le plus vieux joueur d'une équipe mais que tu n'as que 20 ans, tu es quand même un très jeune joueur. Il ne faut pas déconner. Donc on a un roster honnêtement qui sur le papier a de la gueule du côté de T1 comparé à ce qu'on avait pu voir les années précédentes. Je trouve qu'on a un roster qui a de la gueule, qui a du potentiel avec une vraie ligne directrice qui est lisible des joueurs dont le but c'est peut-être de trouver les nouveaux talents de demain. On a misé sur le potentiel, on a misé sur des joueurs coréens pour évoluer en contenders coré. Mais on aurait pu s'amuser à avoir un roster mixte comme ils l'ont fait par le passé avec Fusion University. On a décidé de se concentrer sur ce roster 100% coréen pour aller dénicher peut-être des talents qui pourront monter chez Philadelphia Fusion la saison prochaine. On ne sait pas vraiment, ou même au cours de la saison pour certains, on ne sait jamais, on ne sait pas vraiment quels sont les projets long terme de Philly. On sait que pour cette année, ils seront basés en Corée et qu'ils vont du coup évidemment essayer de développer le marché asiatique. Mais on ne sait pas ce qu'il en est pour la suite et si Philadelphia Fusion va vraiment vouloir développer cette branche coréenne. Mais bon, c'est quand même une équipe qui a souvent misé sur des talents coréens. Le joueur star de l'équipe s'est carpé. Il veut souvent s'entourer d'autres joueurs coréens qu'il trouve talentueux. Donc ça ne m'étonnerait pas de les voir continuer dans cette direction. Au niveau du staff, et là c'est intéressant parce que qui pourrait encadrer ces 7 joueurs ? Alors ça, on en avait parlé sur Volet, en stream, à plusieurs reprises. Mais il y a trois coachs du côté de T1. Le premier n'est pas n'importe qui, c'est l'ancien coach de Guangzhou Charge. L'ancien head coach d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, de Guangzhou Charge. Jin, qui a déjà coaché en Overwatch League, qui a eu des bons résultats en Overwatch League. Guangzhou Charge qui termine au final top 4 des playoffs de la zone Asie, qui termine top 5 de la saison régulière au niveau du classement. Guangzhou, c'était une des bonnes surprises de la saison dernière. On était même étonné globalement de voir le staff de Guangzhou remercier à la fin de la saison régulière. Du coup, Jin, qui sera en charge de gérer ses 7 joueurs, 7 effectifs. C'est un coach expérimenté, expérience Overwatch League, expérience Contenders, vu qu'il était coach de Meta Bellum en saison 1 et 2 des Contenders Corée 2018, où il a réussi à faire un top 3-4, ce qui était les meilleurs résultats historiques de Meta Bellum, si je ne dis pas de bêtises. C'est vraiment des bons résultats. Et ensuite, plusieurs saisons en Overwatch League, deux saisons en Overwatch League pour continuer de se faire la main. Donc Jin, un coach expérimenté qui sera le head coach de l'équipe globalement. Et en plus, il est accompagné de deux personnalités de la scène que l'on connaît bien. Le premier, c'est Shara, ou Cara, comme vous voulez, qui lui, était main support de cette équipe de Guangzhou Charge. On lui avait préféré Neptuno en début de saison dernière, puis finalement, pour des histoires de visa, etc. On a décidé de faire jouer Cara et ça s'est plutôt bien passé. Guangzhou qui a très bien joué avec l'ancien main support de l'équipe. Il sera donc coach, un des coachs, assistant coach de cette équipe de T1 où il apportera son expérience, notamment sur les postes de support, bien évidemment. Chara qui avait annoncé qu'il cherchait à switcher de position entre joueur et coach. Il aura l'occasion de faire ses preuves accompagné de son ancien coach et ça, c'est plutôt une belle chose pour lui. Merci beaucoup Ainslash pour ton prime troisième mois consécutif. Merci beaucoup. Tu es des notes, un maximum de verbes pour Ainslash. Tu régales. Merci beaucoup. Mais, ce ne sera pas le seul main support turn into coach de cette équipe de T1 parce que vous le savez, ça c'est une news dont on a souvent parlé. Rocky, mon ancien joueur chez Toronto Defiant sera lui aussi assistant coach de T1. On a donc deux anciens main support de l'Overwatch League qui évolueront comme coach maintenant du côté de chez T1. Je trouve que c'est intéressant. Souvent, les joueurs main support, c'est des joueurs assez vocaux avec du leadership et une bonne connaissance de jeu. Rocky, c'est un nouvel exercice pour lui d'être coach. On en avait déjà parlé à plusieurs reprises. À mon avis, ça ne va pas être le maillon fort direct de cette équipe de T1 en termes de coaching de structure. Par contre, il peut apporter beaucoup de par son expérience. Il a joué main support et flex support. Il a connu l'Overwatch League et le niveau professionnel. Il a connu les académies aussi avec Montréal Rebellion. Et puis, c'est un joueur qui est globalement intelligent et qui travaille dur. Donc, on a un trio de coachs Cara, Gene et Rocky qui en vrai est assez intéressant et on a un roster qui a changé du tout au tout entre la saison dernière et cette saison avec beaucoup de joueurs avec beaucoup de potentiel. Certains déjà expérimentés, d'autres assez jeunes. Je trouve ça vraiment intéressant, honnêtement. Je ne sais pas ce que vous en pensez mais moi, je trouve qu'on a un roster qui a de la gueule et ça fait plaisir de voir T1 et donc comme casse continuer d'investir comme ça sur Overwatch, continuer d'investir sur la scène T2 et se rapprocher d'un modèle, on n'est pas encore au modèle Seoul Dynasty avec ses quatre équipes académies mais sur un modèle de formation de talent pour ensuite peut-être intégrer des joueurs dans la Ligue Majeure. Moi, je trouve ça assez cool. Je trouve ça assez cool. Merci. Merci. Merci.